Tu as 18 ans, tu te crois immortelle, et tu as raison, puisque c'est encore toi qui dis « je » à travers moi. Tu as 18 ans, et tu pars, tu cours, tu quittes. Partir, tu fais ça très bien, c'est presque ce que tu fais le mieux. Plus jeune, tu as quitté des repas de famille, des salles de classe, des hommes qui te couchaient sur leur lit où te montraient ta nudité au miroir. D'un bond, tu te levais, tu te glissais entre les portes sans jamais les claquer, et tu courais, tu dévalais, ivre de fuite. À présent, tu ne quittes rien, rien ni personne, mis à part toi, peut-être. Tu ne fuis pas, tu vas de l'avant, tu cavales, sans savoir vers quoi. Tu es encore dans un couloir sombre, une stalle étroite qui retient tes bons, de part et d'autre des portes closes, derrière l'une d'elles, ta mère, mais au bout, tout au bout, ce blanc, ce blanc qui s'évase, hypnotique, aveuglant. C'est vers lui que tu vas, lumière ou vide, tu ne sais pas. Tu ne vois pas bien, tu confonds. Tu sais qu'il faut aller vite, même aux immortels, le temps est compté. Tu guettes, tu guettes l'imminence, la faille, la foudre, l'instant qui va te saisir par les cheveux et te retourner la tête à jamais. Tu sais qu'il t'attend, l'instant où tout glisse, l'instant précipice, qu'il te guette lui aussi, vorace, impatient. Tu ne veux pas le rater. Tu sors, tu vas dans la rue, tu es cela d'abord à 18 ans. Cette fille qui va dans la rue et qui marche, court parfois, à grand bond de cavale qu'aucun rythme ne règle, avance, ne tombe pas, voudrait tomber. Des hommes te suivent, de leur bouche volent des mots comme un lancé de couteau, leur lame vibre et tranche l'espace entre eux et toi, mais tu vas vite, ils ne t'atteignent pas, à peine s'ils dessinent ta silhouette sur l'air immobile. Aucune ombre ne s'attache à tes pas. J'écris beaucoup pour la voix, et de plus en plus, c'est vraiment le test. Je relis systématiquement, à chaque fois que je me remets au travail, je relis à voix haute ce que j'ai écrit la veuille. Pour ce texte-là, c'était d'autant plus important qu'il fallait essayer de trouver une sorte de langue matière, il fallait trouver une espèce de langue-corps, une langue qui soit capable de décaper le mythe, de doter toutes ces espèces de gangs de savoir, d'érudition, toutes ces gangs un peu kitsch, un peu académiques, le démomifier, et trouver une langue qui puisse en délivrer la puissance. Et puis, ce texte s'écrit aussi dans une alternance entre prose et poésie. Donc il y avait un travail rythmique à faire, et puis justement une forme d'alternance ou de glissement de la poésie vers la prose, de la prose vers la poésie qu'il fallait inventer. Il faut inventer une forme nouvelle à chaque fois. Ce n'est pas juste un impératif formel ou expérimental, mais le fait est que chaque sujet ou chaque objet qui vous capture appelle une autre forme. et que de toute façon, s'installer dans des formes déjà fixées, déjà pratiquées, je pense, empêche juste de capturer le réel. C'est un titre qui accole effectivement de l'archaïque et du contemporain, mais ça c'est lié aussi à l'histoire de ce texte. C'est un texte qui vient de très loin, qui est aussi un texte très souterrain. Ce livre-là, j'ai commencé à l'écrire quand j'avais 18 ans. Je suis vraiment entrée dans ce livre et dans ce mythe en même temps que dans la vie, et je n'ai rien fait d'autre qu'entre 18 et 23, 24 ans que le réécrire. Tout ce que je vivais, tout ce que je lisais, il y entrait. Le mythe absorbait tout, donnait forme à tout, déformait tout aussi, faisait tout circuler. Et le livre sous la forme qu'il a maintenant intègre d'ailleurs certaines de ses versions antérieures sous la forme d'une série qui s'appelle Ruines. Et donc il est venu un moment où j'ai laissé ce manuscrit sans cesse remis en chantier pour écrire des romans qui en même temps n'ont jamais fait, je crois, que le crypté. C'est toujours la voix de Perséphone que modulaient les voix d'adolescentes ou de femmes qui résonnent dans mes autres livres. Et puis j'ai su tout à coup que je pouvais ou que je devais revenir à cette matrice-là, enfin à ce qui est finalement pour moi à la fois une machine vitale et une machine romanesque. Donc j'ai repris ce texte, oui, à peu près entre 2013 et 2014, mais c'est écrit en 2014. C'est des processus vitaux qui sont toujours un peu souterrains, un peu opaques là encore, mais je sais que j'ai été relancée en partie par une phrase de Jetz qui dit qui est placée en épigraphe du livre et qui dit, en gros, j'ai toujours pensé qu'il y a pour chaque homme un mythe qui, si on le connaissait, nous permettrait de comprendre tout ce qu'il a fait et pensé. C'est une phrase un peu folle, un peu inquiétante aussi, mais qui en même temps donne une règle du jeu, enfin lance un jeu. Dis-moi quel est ton mythe, je te dirai qui tu es. Je crois vraiment qu'on est tous habitées, structurés ou déstructurés d'ailleurs par un mythe qui à la fois nous contient au plus profond et nous excède. Donc j'ai fini par comprendre qu'il fallait écrire ce livre à ce point-là, c'est-à-dire à un point d'intersection entre une vie et un mythe. Et c'est un point d'intersection parmi d'autres, c'est-à-dire qu'il est possible que dans dix ans j'écrive une Perséphone 2024, dans vingt ans une Perséphone 2034. J'ai aussi fini par accepter que ce n'était pas complètement normal cette affaire-là, une vie capturée par un mythe. Donc qu'il fallait aussi que ce point d'intersection en fait était aussi une sorte de point de rupture, une sorte de point de bascule qu'il allait falloir accepter de m'installer dans cette espèce de vertige-là et d'en délivrer là encore les effets et l'étrange puissance qui est celle du mythe. Qu'est-ce qui se passe en fait quand un mythe passe dans une vie, quand un mythe passe dans un corps ? D'une certaine façon c'est une mythobiographie, Perséphone 2014, sauf que justement le mythe fait exploser la biographie. C'est aussi un mythe qui travaille, à travers lequel j'ai travaillé une matière qui est très archaïque, en même temps que très contemporaine, mais qui est aussi très incandescente. Enfin, ce mythe-là, tel en tout cas que je le lis et le vis, c'est peut-être le mythe qui nous, le plus serré, le désir, la jouissance et la mort. C'est vraiment, oui, c'est vraiment par là qu'il me capture ou que je le capture. C'est un mythe du rapte amoureux. Il a travaillé dans ma vie en fait comme un mythe de la circulation entre terre et enfer. C'est-à-dire en fait entre le monde d'urne, le monde de la surface, le monde des rites, des codes, du langage ordinaire aussi bien, et le monde nocturne des corps, de la jouissance, des petites morts. Et donc la question, c'est, oui, en fait, c'est comment revenir des enfers ? Et d'ailleurs, faut-il en revenir ? Et où sont-ils ? De quel côté ? Du côté dure ou du côté nocturne ? Mais aussi, comment sortir d'un instant arrêté ? C'est-à-dire comment vivre au-delà de ces instants où la vie atteint un tel degré d'intensité qu'on n'a plus envie de vivre au-delà ? Une bataille dans l'érotisme écrit « La mort de ne pas mourir et l'état extrême de la vie ». Voilà, et c'est la figure de Perséphone, pour moi, c'est ça. C'est la mort de ne pas mourir et en même temps cette espèce d'extrême intensité amoureuse, charnelle et vitale. Et donc, oui, le livre se construit comme ça en fait, autour de saisons en enfer et de tentatives de retour. Et donc, autour aussi de points d'incandescence, là encore, d'intensité vitale maximale. Et comment tisser ça avec la vie ordinaire ? Ce mythe et ce livre sont derrière les autres, enfin, peut-être parce que là encore, c'était la matrice. Ça a structuré tout le reste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada